Le Conseil des affaires d'État de Chine déclare que le pays est en passe d'appliquer une nouvelle loi budgétaire dès l'année prochaine. Le Conseil approfondira les réformes budgétaires réparties en sept grandes tâches. La loi budgétaire chinoise sera amendée pour la deuxième fois depuis sa première application il y a 20 ans. Le but de cet amendement est de rendre le système fiscal plus transparent et plus efficace. Par rapport à l'ancienne version, la nouvelle loi se concentrera sur les plans budgétaires à long terme. Notre ancien budget était calculé annuellement. Avec un tel système, les dépenses de certains projets gouvernementaux n'étaient pas très stables d'une année à l'autre. Quand cela se produisait, les projets étaient retardés, ce qui affecte les bénéfices des projets économiques et réduit de la performance des dépenses fiscales. La nouvelle loi calculera le budget tous les trois ans. Le budget de plusieurs années équilibrera les objectifs des plans budgétaires afin de mieux contrôler les dépenses gouvernementales et de progressivement alléger les impôts dans les secteurs et domaines où la logique du marché est similaire. Si les gouvernements locaux allègent trop les impôts, cela causera une concurrence déloyale au sein des différentes régions. C'est un mécanisme qui va à l'encontre de la libre concurrence du marché économique. En outre, l'une des tâches fondamentales pour approfondir les réformes budgétaires est de s'assurer que toutes les recettes et dépenses respectent le système de gestion du budget afin de réduire la dette du gouvernement local. Le Conseil des affaires d'État déclare que ces tâches seront achevées en 2016. Le nouveau système budgétaire devrait être fonctionnel dès 2020. Le nouveau système budgétaire est de s'assurer que les apportions sont en 2016.